Il y a d'abord le manque d'infrastructures au niveau de Sindian. Le plateau tenu au niveau de Sindian n'est pas relevé, nous l'avons toujours dit. Au niveau de Sindian qui couvre une superficie qui va jusqu'au niveau de la frontière gambienne, le poste de santé de Sindian qui couvre tout l'arrondissement de Sindian, ce poste de santé-là n'est pas aux normes. Aujourd'hui, Sindian doit être érigé en centre de santé parce que tout simplement, non seulement il y a l'enclavement de la zone, mais nous avons la population concernée, nous avons l'aspect frontalier que nous avons qui fait qu'aujourd'hui, c'est très grave ce qui se passe. Ce qui se passe, c'est que c'est un problème de souveraineté, ce que nous nous posons. Nous posons un problème de souveraineté sanitaire. Les populations de l'arrondissement de Sindian sont obligées d'aller en Gambie pour se voir prodiguer les premiers soins. Parce qu'au niveau de cette bande frontalière-là, les postes de santé, les centres de santé, les mieux équipés, les centres de santé, les mieux fournis en personnel sanitaire se trouvent au niveau de la frontière gambienne, à quelques encablures de Sindian. De telle sorte que quand il y a des incidents, quand il y a des besoins de prise en charge, les gens vont en Gambie. Or, nous sommes des Sénégalais, nous sommes en territoire sénégalais. Je pense que le premier élément de souveraineté sanitaire que nous devons assumer au niveau de cette zone-là, c'est de pouvoir ériger des infrastructures sanitaires à la hauteur des infrastructures sanitaires qui sont le long de la frontière gambienne pour permettre aux populations qui vivent le long de la frontière-là de se soigner et d'être prises en charge au niveau du territoire sénégalais. C'est pourquoi nous nous posons ce problème de souveraineté. Nous demandons au moins que ce poste de santé-là soit érigé en centre de santé. Nous remercions le Puma qui a eu déjà à mettre en place un poste de santé dans la zone et qui est en train de mettre en place aussi des infrastructures routières. Vous savez, les postes de santé doivent être accompagnés par des infrastructures routières, mais aussi par des équipements. Ils nous ont donné aussi une ambulance médicalisée. Dieu merci ceux qui aident à ce niveau-là. Mais ce que nous disons, le Puma n'est pas encore intervenu. Nous avons des promesses que le Puma a offert, mais le Puma n'est pas encore intervenu à ce niveau-là. C'est de relever le niveau du plateau technique du poste de santé. Parce qu'aujourd'hui, ce cas-là devait être pris en charge au niveau de Sinyan. C'est pourquoi je reviens sur cette question-là. J'ai dit que cette question-là doit être prise en charge au niveau de Sinyan. C'est un incident, c'est un cas de blessure. Si l'optère régional n'a pas traité le malade, c'est parce que sûrement l'optère régional considère que c'est une blessure mineure. Donc si c'est une blessure mineure, que l'optère régional ne traite pas en urgence, parce qu'on l'a évacué, on pensait que c'est un cas urgent. Un cas urgent, on le traite en urgence. Si l'optère régional ne l'a pas traité en urgence, c'est que l'optère régional considère que ce n'est pas une urgence. Si l'optère régional considère que ce n'est pas une urgence, nous, ça nous réconforte dans notre plaidoyer pour dire que c'est une question qui devait être prise en charge à Sinyan. Si la question n'est pas prise en charge à Sinyan, cela veut dire que le plateau technique au niveau de Sinyan n'est pas relevé. Donc nous nous battrons pour que ce plateau technique au niveau de Sinyan soit relevé, pour que ces cas-là qui sont référés au niveau de Jigenshor soient négligés au niveau de Jigenshor parce que ce sont des cas qui ne sont pas à la hauteur de l'hôpital de Jigenshor. Nous demandons à ce que le plateau de Sinyan soit relevé pour que ça soit prise en charge au niveau de Sinyan. Nous demandons au moins l'élection du poste Sinyan en centre de santé avec du personnel médical qualifié et des équipements à la hauteur de la superficie couverte mais aussi à la hauteur de l'humanité qui fait que, parce que c'est un domaine humanitaire, c'est une zone enclavée, c'est une zone aussi, vous le savez très bien, en conflit et c'est une zone qui n'est pas à l'abri d'incidents comme des incidents de ce type-là.